Bonjour à tous et merci beaucoup d'être avec nous, merci de nous retrouver dans ce chaudron littéraire bréviste. Nous sommes ensemble pour une heure d'émission avec Martial. Bonjour Martial, le programme est très alléchant, on va partir en balade littéraire dans les allées sous la halle Georges Brassens pour essayer de vous faire découvrir des auteurs, des livres, des histoires. Et quel marché anaïque, sans aucune littérature roborative, c'est promis. Nous irons rendre visite bien évidemment à la 37e présidente de la foire du livre de Brive, Delphine Devigan. Mais également Amélie Nothomb, il y aura Thomas Legrand, il y aura aussi la 70e miraculée de Lourdes. Et puis sans oublier le polar avec Olivier Norek et bien d'autres. Votre spécialité, merci Martial. N'hésitez pas à commenter l'émission avec le hashtag BEL, Brive en livre. C'est parti. Alors il faut que je vous avoue quelque chose, ça fait des années qu'on fait des émissions à la foire du livre de Brive. Et cette année, je suis vraiment ravie d'accueillir la présidente de cette édition en 2018, Delphine Devigan. Bonjour. Bonjour. Parce que j'adore vos livres, je les ai tous lus. Et je crois que je ne suis pas la seule. Vous êtes une auteure très populaire, très lue, très discrète aussi. Alors je me demandais comment vous avez réagi quand vous vous avez dit que vous alliez être la présidente de cette édition. Je vous avoue que je me suis un petit peu, j'ai beaucoup hésité en fait, parce que c'était effectivement, j'aime plutôt en général être un petit peu en retrait. Et que là, ça me paraissait être une exposition un petit peu, voilà, soudaine. Mais voilà, en même temps, je trouvais ça joyeux, l'idée de participer à la programmation. J'aime beaucoup Brive, j'y suis venue plusieurs fois. Donc je me suis dit, allez, on se lance et puis on verra. Ah justement, vous avez voulu imprimer quoi comme marque, comme thème pour ce week-end de célébration de la littérature ? Des thèmes assez différents. Justement, j'avais envie finalement que ce soit à l'image de mes goûts littéraires qui sont très éclectiques. Donc ça va de Stephen King, que j'adore. Et on fait ce soir une soirée Stephen King, une nuit Stephen King. A Marie Dorsan, qui est une infirmière psychiatrique qui a écrit des livres formidables chez POL. Voilà, c'est vraiment, je pense, l'éventail est à l'image de mon éclectisme. Ah, vous avez toujours eu un regard très juste sur les ados. Je trouve, enfin, on les retrouve beaucoup dans vos livres, notamment dans le dernier. Ça s'appelle Les loyautés, où on suit notamment Théo et Matisse qui sont au collège. Vous êtes très élue dans les lycées. Vous avez aussi eu le concours des lycéens d'ailleurs. Comment vous travaillez pour décrire cet âge qui est tellement spécial ? C'est toujours un peu un défi, en fait. Effectivement, je l'ai fait à plusieurs reprises. Il y a une expression justement qu'évoquait hier l'éditeur d'Olivier Adam qui disait qu'il dit écrire être dans l'adolescence, écrire dans l'adolescence plutôt que sur l'adolescence. Et je trouve ça assez joli de le dire comme ça. Donc, c'est une manière de se remettre un peu, probablement dans ma propre adolescence, mais aussi d'observer en quoi aujourd'hui les adolescents sont différents. Et les loyautés, c'est vraiment un texte qui raconte l'adolescence aujourd'hui. Donc, c'est probablement un mélange d'observation et de souvenirs. Alors, quand vous êtes ici, vous êtes très demandée par vos lecteurs. Vous les rencontrez, vous échangez beaucoup avec eux. C'est une richesse de brief, ça, vraiment ? Oui, j'adore ça. Mais là, c'est vrai que cette année, la présidence m'éloigne un petit peu des lecteurs, en fait. Parce que du coup, le programme est très chargé. Et à part cet après-midi où je serai en dédicace et là où je vais pouvoir me poser un petit peu et discuter avec les lecteurs, sinon, je n'aurais pas eu beaucoup de temps à leur consacrer. Mais sinon, j'aime beaucoup ça, oui. Alors, vous avez été adaptée au cinéma plusieurs fois. La dernière fois, c'était Roman Polanski. Vous-même, vous vous êtes lancée aussi en 2014 pour réaliser un film. Est-ce que vous y reviendrez ? Est-ce que vous vous adapterez peut-être un jour à l'un de vos livres ? Non, ça ne m'intéresse pas de m'adapter moi-même. Je continue d'écrire des scénarios. Je travaille sur des scénarios, là, en ce moment, avec plusieurs réalisateurs, d'ailleurs. Mais la réalisation en soi, je pense sincèrement que je ne suis pas très douée pour ça. Mon film n'était pas une grande réussite. Donc, voilà, il ne restera pas dans les annales du cinéma. Et ça a été une très bonne expérience. Mais je resterai plutôt sur l'écriture que sur la réalisation. Donc, écriture de scénarios, des romans, il y en a déjà un qui est en cours, peut-être ? Oui, là, je me suis un petit peu arrachée à ma grotte d'écriture. Parce que là, tous ces temps-ci, j'étais beaucoup dans la solitude de l'écriture. J'aime bien ça aussi. Et je suis en train d'écrire, oui, un livre qui s'appelle Les Gratitudes. C'est un beau titre. Et qui, en fait, fait partie d'une trilogie. Il y a Les Loyautés, Les Gratitudes et j'ai encore un autre roman en perspective. Et la sortie, on l'attend pour quand ? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est difficile, pas trop de stress. Merci beaucoup, Delphine Devigan, d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle foire à Brive. Vous êtes donc la présidente, je le disais, de cette 37e foire du livre. Votre nom s'ajoute à une longue liste d'auteurs, d'éditeurs, d'académiciens qui ont marqué cette foire de leur empreinte. On va faire un retour sur quelques-uns de vos prédécesseurs avec le commentaire d'Emmanuel Brault. C'est probablement l'un des visages les plus connus de la littérature française. Et il aura marqué la foire de Brive par son intelligence, son élégance et son espièglerie. Jean Dormesson est le seul à avoir été deux fois président de ce grand rendez-vous. en 1982 à l'occasion de la toute première édition et en 2006. J'ai une formule comme ça, je suis président quatre fois par siècle. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc j'étais là il y a 25 ans et je vous donne rendez-vous dans 25 ans. Autre membre de l'Académie française, Hélène Carrère-Dancos, l'historienne et femme politique, auteure d'une quarantaine d'ouvrages, fut présidente de la foire de Brive en 2004. Quatre ans plus tard, c'est le facétieux et non moins talentueux Frédéric Becbédé qui s'installe dans le fameux train du livre pour aller présider la foire de Brive. Je vais vous dire, déjà tous les gens finissent leur phrase par Monsieur le Président et je vais vous demander de faire de même s'il vous plaît parce que là vous avez été un petit peu direct. Désolé Monsieur le Président. Voilà. Elle aussi a pris le train du livre à de nombreuses reprises d'ailleurs mais c'est en 2009 que Laura Adler est venue dans la cité gaillarde en tant que présidente. Je crois que j'ai beaucoup de chance d'être présidente de cette 28e édition parce que je trouve que les prix littéraires sont absolument remarquables et que l'écrasante majorité des auteurs qui ont obtenu les prix littéraires sont à Brive. Des écrivains au parcours et au profil très différents ont tenu les rênes de la foire de Brive mais pas seulement. Le monde de l'édition a également eu son président Antoine Gallimard. C'était en 2011. Et ce petit tour d'horizon, loin d'être exhaustif, s'achève sur un personnage très attachant, le romancier et auteur de bandes dessinées, Jean Tellet, président de la foire de Brive. En 2014, un président qui aime la littérature mais aussi la fête. J'ai décidé hier un petit peu sous l'emprise de l'alcool d'organiser une chenille géante au Cardinal. Au Cardinal. Le rendez-vous, il ne faut pas rater. La chenille. La chenille avec tous les auteurs de la foire. Avec tout le monde. Et il y aura peut-être encore une chenille cette année au Cardinal mais sans Jean Tellet qui ne participe pas à cette 37e édition. Toujours à la foire du livre de Brive avec Annie Dupéret qui pour l'occasion creusoise d'adoption a mis son nez rouge et qui sort donc aux éditions du Seuil les photos d'Annie. On va le passer d'ailleurs à Gaëlle qui va feuilleter les photos pour nous. Annie Dupéret, donc 1971. Voilà, c'était un petit coucou pour mes amis du rire médecin, ça voilà. Ah bah d'accord, on va l'enlever. Donc 1971, premier appareil photo. Un Lecaflex, c'est ça ? Et ça sera l'appareil de votre vie ? L'appareil de ma vie que j'ai toujours d'ailleurs et que j'ai fait réviser d'ailleurs parce que quand j'ai retrouvé, c'est vrai que c'est une passion. Pendant 20 ans, j'ai fait des photographies noir et blanc, j'ai fait le laboratoire. Je développais même les pellicules et ceux qui ont fait ça savent que c'était très risqué quand même. Oui, on pouvait perdre ses péloches, comme on dit. Directement quoi. Et c'est vrai que c'est une passion que j'avais toujours gardée pour moi, comme ça. Et puis j'ai un ami corésien, à Saint-Hilaire-Luc cet été, qui m'a demandé de ressortir tout ça pour faire une exposition. Le livre a suivi et ça m'émeut beaucoup de sortir ses photos. Alors elles sont très belles ces photos. Alors vous écrivez, je n'étais pas celle qui était regardée, c'est moi qui regardais. Avec un premier modèle, votre jeune sœur de 15-16 ans, Pitou, c'était vraiment une nécessité de sortir l'appareil et de faire des photos ? Oui, parce que c'est vrai que ma sœur n'avait pas connu mes parents qui sont morts quand j'avais 8 ans. Et après, quand je n'avais pas vu les photos de mon père, et quand j'ai découvert à quel point il m'avait photographié, je me suis dit que certainement inconsciemment, j'avais tenté de remplacer mon père en la photographiant beaucoup à mon tour, quand elle n'avait pas pu l'être par lui. C'est un petit peu pour rendre hommage aussi à votre papa peut-être. Alors il y a eu d'autres modèles comme Marie Dubois, Francis Perrin. On va le voir aussi sur la photo Isabelle Adjani. Alors il y a une petite anecdote assez savoureuse à ce propos. Oui, Isabelle était toute jeune. Elle était venue chez moi fêter ses 18 ans, amenée par des copains du conservatoire. Elle venait de rentrer aux Français. Elle était absolument une actrice instinctive géniale comme ça. Et elle était embêtée. Pour ses 18 ans, elle avait un rhume des foins terrible. Elle se mouchait sans arrêt. Donc sur cette photo, elle a un nez en trompette qui n'est pas son nez d'ailleurs. Et la photo est magnifique. Alors aussi l'attachement à la creuse avec des paysages superbes et cette relation avec Bernard Giraudot notamment. Et donc cette ferme que vous décidez de rénover est en perdue en pleine creuse. Voilà, depuis 40 ans, nous avons fait notre maison de famille où j'ai fait quelques photos. Ma table d'écriture par exemple, la première table d'écriture en creuse. Quelques photos, mais pas trop quand même finalement. C'est incroyable à quel point ce sac que j'avais d'objectifs qui devait peser au moins 6 ou 7 kilos, je l'ai trimballé partout, mais partout. En Italie, à New York, à Los Angeles pour parfois ramener deux photos. Merci en tout cas, Annie Dupéret. Ces photos sont magnifiques, contrastées. Je vous conseille vivement ce livre avec des textures vraiment superbes. Merci beaucoup et bonne signature. Donc on retrouve tout de suite Anaïque avec, je crois, un chroniqueur, Thomas Legrand de France Inter, le chroniqueur politique. Oui, si vous écoutez la radio publique, vous le connaissez. Nous sommes toujours à la foire de livres. Je vous rappelle que vous pouvez commenter cette émission avec le hashtag BEL. Et on parle de cette BD, on parle d'histoire contemporaine avec Thomas Legrand. signé aussi François Varzala, une BD sur l'histoire de la Vème République chez les Arènes, l'iconoclaste. On fait un tour d'horizon des 8 présidents de la Vème République qui fêtent ses 60 ans. Bonjour Thomas Legrand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer par ouvrir ce livre à la première page quand même, on va se faire plaisir. Parce qu'il y a ce dessin du général de Gaulle qui est avec André Malraux et qui fume de l'opium. Oui. On s'est fait un peu plaisir, quoi. Oui, je pense que ça a peu de chances d'avoir existé, mais tout ce qui est dans ce livre est basé sur des faits historiques. Mais effectivement, on ouvre en 58, au moment où la Vème République est créée. Alors le général de Gaulle va être appelé au pouvoir pour régler le problème de l'Algérie. Et André Malraux va le voir et lui demande un petit peu quelle est sa conception de la France. Et à l'époque, les gaullistes... Ils ne sont pas tous pour... Non, mais ils étaient embêtés parce qu'en fait, De Gaulle ne leur disait rien. Et De Gaulle disait, je reviendrai si les circonstances l'exigent. Il essaie planer le mystère un peu. Voilà. Et ils n'arrivaient pas à faire parler De Gaulle. Et moi, j'ai trouvé ce truc pour faire parler De Gaulle, je l'ai un petit peu fumé de l'opium. Parce qu'on sait que Malraux fumait un peu d'opium. On le sait. Et du coup, ça a un petit peu délai la langue du général. Alors justement, cette forme de BD, c'est une très bonne idée. C'est parce que le sujet est un peu aride aussi, peut-être, les institutions. C'est pas forcément... Oui, quand même. Les institutions, c'est un petit peu gonflant comme ça, quand même. Donc finalement, je trouve que par la BD, on peut faire passer des choses. C'est quand même la règle du jeu de la démocratie. Donc déjà pour les plus jeunes, comprendre la règle du jeu du débat démocratique, c'est important. Et la façon dont la Ve République est arrivée, dont elle a été créée, finalement, ça formate nos débats aujourd'hui. Et donc je pense que si on connaît bien les règles du jeu, on peut lire la politique d'aujourd'hui et la vivre avec... Ça donne des clés pour comprendre la politique. On sait que la Foire du Livre, c'est aussi un rendez-vous très politique. Il y a Alain Juppé qui ne sera pas loin bientôt. Il y a François Hollande qui est là, évidemment. Vous savez qu'avec François Varzala, le dessinateur, il n'est pas là, il est en train de déjeuner. Mais on propose à chaque dédicace, on propose de faire le portrait d'un président. Alors qui est le plus choisi ? Alors généralement, dans toutes les Foires du Livre ou les librairies dans lesquelles on va, c'était toujours De Gaulle. Et là, c'est Hollande. Là, Hollande est très... Et tout à l'heure, il y a une dame qui m'a apporté ce livre dédicacé par Hollande. Donc j'étais très flatté. Alors vous lui voyez une belle longévité à cette Ve République ou pas ? Oui, finalement, oui. Elle est solide. Même si elle a été taillée pour De Gaulle ? Non, elle a été taillée pour De Gaulle, mais finalement, elle est survie à De Gaulle. Et elle est assez plastique. Elle n'est plus de plastique qu'on le croit. Et elle est solide. Moi, je suis assez critique de certains aspects de cette République. On ne va pas rentrer dans une discussion. Mais en même temps, par les temps qui courent, la solidité de ces institutions, elle nous est précieuse aujourd'hui. Justement, je voulais vous faire agir. Je ne sais pas si vous avez vu cette une de Télérama sur les démocraties en danger. Alors voilà, il y a Bolsonaro, il y a Trump, il y a Salvini. On sait que... Oui, bien sûr. Pour vous, c'est inquiétant ? C'est un climat qui est inquiétant ? Oui, parce que c'est le modèle de la démocratie libérale. La démocratie, ce n'est pas uniquement au moment où on vote. La démocratie, c'est aussi les corps intermédiaires. C'est aussi la presse. C'est aussi les syndicats. C'est aussi les élus locaux qui font vivre la démocratie au quotidien. Et là, on a l'impression qu'il y a beaucoup de... Pas mal à l'Est aussi de l'Europe, mais même partout. Il y a une envie d'autorité qui fait qu'il y a un danger pour la démocratie quotidienne. Et c'est la principale. Les élections, ce n'est pas le principal dans la démocratie. Merci beaucoup, Thomas Legrand. On vous souhaite une bonne foire du livre. On va tout de suite retrouver Martial Codéboise, qui est avec un éditeur régional qui s'appelle Yves Chagnon. C'est ça, Martial ? Oui, tout à fait. Donc, il présente notamment un conte. Alors, attention, la petite sorcière, ce n'est pas du tout un conte pour enfants, mais c'est un livre d'artiste pour adultes de Gérard Lattier aux éditions. Donc, Apéron, Yves Chagnon. Bonjour. Alors, c'est quoi un livre d'artiste ? En fait, ce n'est pas exactement un livre d'artiste. En fait, ce qu'on propose comme livre n'a pas réellement de place. Parce qu'on est entre le livre d'artiste et entre rien du tout. Parce que c'est des livres qui sont créés à partir des univers des artistes, même pas des illustrateurs. Vraiment, l'univers artistique va nous permettre de réaliser un livre. En l'occurrence, le Lattier, la petite sorcière. Alors, justement, on va regarder un petit peu cette petite sorcière. Donc, les nuits de pleine lune, eh bien, elle chevauche le loup-garou, elle dévore des animaux. Alors, au-delà de cette histoire de sorcière, c'est vraiment une dénonciation des souffrances, des brimades qui peuvent être faites aux femmes, non ? Absolument. Gérard Lattier est un vieux monsieur, un conteur occitan qui vit au-dessus de Nîmes, dans un petit village qui s'appelle Poux. Et il a dédié ce livre, effectivement, aux souffrances, aux femmes et surtout aux femmes qui s'opposent à la connerie des grands mâles dominants. Et donc, c'est... Hashtag MeToo, là ! Absolument. On dénonce la base même de ce qui fait que notre société est un peu bancale. Et ce travail de Lattier, en fait, s'inspire d'un livre de Jules Michelet qui s'appelle La sorcière. Et on s'aperçoit que c'est pas une dénonciation de l'inquisition et de la religion, mais c'est plutôt une dénonciation du pouvoir, du pouvoir que tu veux avoir sur l'autre. Et du pouvoir qu'on a imposé, cette chape qui s'est mise sur les femmes à un moment donné, quand on réalise quand même qu'il y a 65 ans, peut-être, j'ai pas 70 ans, une femme avait besoin de l'autorisation du mari pour aller voter. Et pour avoir son compte en banque aussi. Alors vous, vous existez depuis maintenant 18 ans à Saint-Jeunier, donc en limousin. Qui sont vos lecteurs ? Alors ça fait 9 ans en fait que la maison d'édition existe. Avant, je travaillais pour Disney, j'avais créé une entreprise. Et les auteurs sont des auteurs qui viennent de partout. Ça va du Luxembourg en passant par Taïwan et en étant de Saint-Jeunier aussi avec par exemple André Duprat qui est un poète remarquable. Et Annie Courtiot qui est avec nous ici sur le salon, qui est une artiste peintre de Limoges. Donc on a une panoplie très large. Il faut savoir une chose qui est très importante, c'est qu'au début, j'étais assez réticent sur les aides de l'État et de la région. Or, je me suis aperçu que vraiment, ils ont été vraiment de bon soutien dans cette démarche qui est très particulière. C'est très pointu. Alors rapidement, à Perron, c'est un mot grec qui veut dire ? C'est un mot grec qui veut rien dire du tout. Je croyais que c'était un petit peu illimité. Merci beaucoup Yves Chagnot. L'indéfini, l'illimité. Merci beaucoup Yves Chagnot. Les auteurs parisiens sont arrivés hier par le traditionnel train du livre, surnommé aussi train du cholestérol. On ne sait plus du tout d'ailleurs qui a prénommé ce train, train du cholestérol, qui a dû faire demi-tour pour finalement arriver à bon port. Gwendolina Duval et Marine Nadal. Mesdames et Messieurs, nous sommes de retour à Gare de Lyon. Faux départ pour le train du livre. Après 30 minutes de trajet sur un mauvais itinéraire, le train fait demi-tour. Au départ, je me suis dit, zut, je suis dans le sens inverse de la marche, c'est ce que j'apprécie pas trop. Mais suite à ce petit problème d'aiguillage, je me retrouve dans le bon sens. Donc il faut toujours positiver dans la vie. C'est une première de retourner sur Paris. L'essentiel, ça serait d'arriver avant la nuit tombée. C'est tout ce que je demande maintenant. Ça nous fait à peu près une heure de retard. On n'est pas très fiers, mais bon, voilà, tout va bien se passer. On va peut-être récupérer un petit peu de temps quand même. Pour cette 37e édition, les auteurs avaient le choix entre le train et pour la première fois un avion le samedi matin. Beaucoup sont restés fidèles à la tradition. Pour vivre l'aventure de A à Z, pour moi, il faut prendre le train à 9h30, même s'il est parti à 11h. De toute façon, quoi qu'il arrive, le train avec ses aléas et ses retards, malheureusement un peu fréquents, je préfère le train. Moi, je fais l'aller en train parce que là, on retrouve les copains, les éditeurs et les gens qu'on aime bien. Mais le retour, il se fait en avion. Non, 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 là, pour le coup, on a l'esprit pratique quand même. Les auteurs ne se laissent pas abattre. En fin de compte, 5h30 de voyage ne sont pas de trop pour profiter des bonnes choses et faire honneur au train du cholestérol. Vive Rive 2018. Absolument. Frères, dames, c'est le livre dont tout le monde parle en cette rentrée. Un deuxième roman et un coup de maître pour David Diop qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, votre récit démarre au cœur des tranchées de 14-18. Ensuite, on est aux côtés d'Alpha Ndiaye et madame Badiop, deux tirailleurs sénégalais. Est-ce qu'il y avait une volonté de réhabilitation, j'allais dire, en faisant ce livre-là ? Il n'y avait pas de récit de cette histoire-là ? Non, pas de réhabilitation. Tout simplement une démarche individuelle à la suite d'une lecture qui a été pour moi très touchante. C'était la lecture des lettres des Poilus. Je me suis demandé s'il y avait des lettres de tirailleurs sénégalais. Il n'y en a pas, sauf des lettres administratives. Donc, je me suis dit, je vais essayer de retrouver l'intimité avec la guerre de tirailleurs sénégalais qui arrivaient d'Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique de l'Ouest, pas simplement du Sénégal. On a l'impression vraiment d'être dans la tête d'un tirailleur sénégalais, avec votre récit qui ressemble un peu à un monologue avec des scansions, des choses qui reviennent comme ça. C'est une forme poétique et assez singulière. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Alors, je voulais entrer dans la conscience du personnage, que le lecteur entre avec nous dans la conscience du personnage. Donc, j'ai utilisé une technique littéraire qu'on appelle le psychorécit, retracer les pensées du personnage sans filtre. Et de la sorte, je rejoignais mon projet qui était de retrouver une part d'intimité comme celle que j'avais lue dans les lettres des Poilus. Et donc, il y avait aussi un choix technique, parce que le personnage principal ne parle pas français. Et donc, quand on pense, on oublie dans quelle langue on pense. Et il se trouve que là, on a donc ce psychorécit pour pallier ces difficultés-là. Vous êtes enseignant en littérature à l'université de Pau. Vous avez vécu ces derniers mois quelque chose d'unique. Vous avez été nominé sur quasiment tous les prix littéraires. Comment vous avez vécu ça ? Ça a été une belle surprise pour vous ? Ah oui, ça a été une très grande surprise et beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Ces nominations, ces sélections me permettent de rencontrer beaucoup de lecteurs. Ils sont nombreux derrière vous déjà, d'ailleurs. Et pour moi, c'est un enchantement, parce que ces lecteurs, parfois, ont lu le livre et viennent me dire ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont compris et quelle couche de sens ils ajoutent au texte. Et pour moi, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils vous disent, justement ? Eh bien, ils prennent un tel ou tel épisode. Et à partir de cet épisode-là du livre, ils ont une interprétation générale sur le texte. Et je les accepte, parce que le livre appartient au lecteur. Mais en plus, je les accepte si bien que je reviens vers mon texte et je suis un peu surpris que ce texte ait eu cette potentialité-là. Et pour moi, c'est fantastique. Dernière question. Est-ce que vos étudiants de l'université, ils l'ont lu, votre livre ? Est-ce que vous en parlez avec eux ? Non, je n'en parle pas du tout avec eux, parce que quand je les vois, on travaille, en fait. On est dans un cours normal. Mais je vais faire peut-être une chose qui est de leur dire un jour, bon, voilà, on prend cinq minutes, on pose toutes les questions sur Frères d'âme et puis on reprend le cours après. Vous travaillez déjà sur le prochain, peut-être ? Non, pas du tout. Là, je suis un peu préoccupé par Frères d'âme. Bravo pour ce livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle ce titre magnifique. Ça s'appelle Frères d'âme et c'est une plongée au cœur des tranchées de la gare de 14-18 en ce centenaire. C'est tout indiqué comme lecture du week-end. Maintenant, on va repartir dans les allées de la foire. On va retrouver Martial et cette fois, il est question d'un polar dans la jungle de Calais, c'est ça ? Tout à fait. Donc, entre deux mondes, chez Michel Laffont d'Olivier Norek, qui était présent avec nous, écrivain, scénariste, lieutenant à la PJ, à la police judiciaire de Saint-Saint-Denis. Alors, c'est un polar vraiment haletant, une plongée dans l'univers des migrants, dans la jungle de Calais. Une immersion. Vous y êtes resté, je crois, trois semaines ? Oui, c'est ça, trois semaines. Trois semaines parce que, comme c'est un sujet très sensible, très complexe, si tu ne vas pas sur place, si tu ne passes pas du temps dans le camp de réfugiés, dans la jungle, si tu ne parles pas à tous les acteurs de ce problème, alors tu as un travail qui n'est pas fini. Et le lecteur a une mauvaise information. Et pour moi, c'est capital que, plus le sujet est sensible, plus il faut assurer au lecteur la certitude que ce qu'il va lire, c'est quelque chose qu'il va pouvoir réutiliser après, dans une conversation ou alors pour sa propre culture générale. On est vraiment entre deux mondes, dans une zone de non-droit où il y a 10 000 migrants, afghans, soudanais essentiellement, qui s'entassent. D'ailleurs, c'est intéressant, vous nous l'apprenez dans votre livre, ce mot jungle, c'est un mot iranien à la base ? Oui, c'est un mot perse. C'est-à-dire que les premiers migrants étaient des migrants perse. Et quand ils sont arrivés dans la jungle de Calais, ils ont remarqué que la jungle était construite à moitié sur du sable et à moitié sur de la forêt. Et en perse, la forêt, ça dit jungle. Les humanitaires ont entendu jungle et les Français ont changé ça en jungle. Alors oui, c'est un polar. Oui, il y a un flic qui est donc en Syrie, qui fuit le régime de Bachar Assad parce qu'il fait partie de la résistance. Et donc, mais dans la jungle, l'intrigue policière cède le pas. Elle passe au second plan. Et est-ce qu'on n'est pas vraiment dans un roman que je qualifierais d'humaniste ? Un roman, tout simplement. Ou alors un roman noir parce qu'il est sociopolitique. Moi, je suis arrivé dans la jungle de Calais avec un énorme roman policier en tête. J'avais des rebondissements, des choses trappes, des coups de théâtre. Et au bout de 24 heures, quand ces gens m'ont parlé, quand ils m'ont raconté leurs épopées, ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient perdu et leurs espoirs, alors mon roman policier est devenu presque ridicule. Et donc, je l'ai réduit à peau de chagrin. Il est devenu maintenant le décor de ce roman qui est d'abord le roman de héros et de salauds qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent. On sent que ça vous a touché puisque vous êtes vous-même petit-fils de migrants polonais. Alors, vous êtes aussi lieutenant. Et alors, vous dites un moment dans votre bouquin, ce job, quand on est flic, là-bas, à Calais, il se fait en apnée. Mais comme côté policier, il fallait déshumaniser les migrants, les aplans, les labiens, les lapins, les gibiers, les walking dead, les zombies. En fait, c'est une protection. C'est une protection parce qu'on a demandé à des flics de gérer le plus grand bidonville d'Europe sans leur donner de moyens en plus, sans leur donner de personnel en plus. Et le problème, c'est que tu ne peux pas demander ça à des policiers parce que l'ADN du policier, c'est de protéger les citoyens, les hommes, les femmes, les enfants et pas de leur balancer de la lacryme au-dessus. Donc, ces flics, ils deviennent complètement dingues. Et en plus de ça, on leur interdit de muter. Ils ne peuvent pas avoir accès à la mutation. Résultat, la moitié du commissariat de Calais était à l'époque en dépression. Il y en a qui ont fait des tentatives de suicide parce que les flics, ce n'est pas d'abord des flics, c'est d'abord des hommes, des pères de famille, des frères, des sœurs, des parents. Et on leur demande de s'attaquer comme ça à des hommes, des femmes, des enfants, alors que normalement, leur job, c'est de les protéger. Ce n'est pas leur ADN. Donc, ils commençaient à devenir fous au fur et à mesure. Alors, un livre vraiment extraordinaire que je vous conseille vivement. Vraiment, ce qui arrache même des larmes et qui nous rend beaucoup plus humains. D'ailleurs, c'est ce que vous dites. Il y a 200 fois 8 plus de chances de gagner au loto que de naître en bonne santé dans un pays démocratique. Comme quoi, il faut bien mesurer notre chance et accueillir ces populations. C'est ce que vous dites en filigrane et clairement même dans ce livre. Merci beaucoup, Olivier Norek et à vous, Anaïc Demars. Et oui, Martiel, que déboisse, nous aussi, on va parler d'un livre très émouvant. La réalité dépasse la fiction. C'est ce qu'on pourrait se dire après avoir lu toutes les histoires d'amour du monde. C'est signé Baptiste Beaulieu. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste à Toulouse. Une expérience qui vous a amené à tenir un blog qui s'appelle Alors voilà, qui est très lu. Et vous tenez aussi une chronique à la radio et vous en êtes donc à votre quatrième roman. C'est bien ça. Une histoire d'amour, comme dans les films, moi, j'ai envie de vous dire. C'est celle de votre grand-père Moïse. Oui, à son décis, on a trouvé trois carnets manuscrits où il racontait la plus belle histoire d'amour que j'ai jamais lu. Sauf que ce n'était pas avec ma grand-mère. Et c'est une histoire d'amour qui a commencé dans un stalag en 1940 en Allemagne. Et donc, j'ai écrit ce livre pour retrouver une partie des protagonistes de cette histoire, cette famille allemande. Et je me dis, ce livre, c'est une bouteille à la mer. Je me dis, plus il y a de lecteurs qui le lisent, plus je maximise mes chances de retrouver cette famille. C'est hyper émouvant parce qu'à la fin du livre, vous passez un appel. Vous donnez une adresse et vous dites, voilà, Annalise Schmitt, répondez si vous lisez ce livre. Bien sûr. La littérature, elle est là aussi pour changer la vie. Je me dis, elle est peut-être là aussi pour rapprocher des gens que la guerre a séparés, des amants que la guerre a séparés, des familles que la guerre a séparées. Et je me dis, bon, ben voilà, ce livre servira à ça. Est-ce que vous avez des réponses pour l'instant ? Pour l'instant, non. Mais je sais qu'il y a déjà des lecteurs et des lectrices qui se sont lancés dans cette chasse au trésor et qui sont à fond dedans, voilà. Alors, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Cette semaine, par exemple, vous avez écrit « Quel bonheur, quel bonheur ! » Écrire, c'est le plus beau métier du monde. Il permet de clamer « J'existe, je me suis rencontrée ». C'est du vécu, ça ? Oui, c'est quand on rend un livre et qu'on a terminé, on se dit, bon, ben, je m'accorde deux mois sans écriture, deux mois de repos. Et puis le lendemain, on est à la terrasse d'un café. Et puis d'un seul coup, les personnages sont là. Ils vous disent, bon, ben, on va t'accompagner pendant deux ans. Et tu dis, bon, ben, bienvenue. Et voilà, quoi. Mais comment vous faites pour faire tout ça ? Parce que vous faites quand même beaucoup de choses. C'est la question qu'on se pose. Mais c'est... Vous savez, on n'a qu'une vie, il faut... Moi, je rêvais d'être écrivain et médecin. Et là, vous avez devant vous un petit garçon qui a réussi ses deux rêves, qui a accompli ses deux rêves. Alors, dans ce livre, vous évoquez aussi les difficultés à dire son homosexualité. Vous avez publié il y a quelques mois une tribune intitulée « Je suis gay, aujourd'hui j'assume, mais voici ce que j'aurais voulu lire quand j'avais 11 ans ». Est-ce que c'est une réaction aussi à la hausse des actes homophobes qu'il y a en ce moment en France ? Vous savez, on est 7% de la population en France, 4 à 7%. Ça représente 2 à 3 millions de Français. Ce n'est pas négligeable. On ne peut pas se permettre de dire ces personnes-là, je les mets de côté. On est le vivant visage de la diversité du genre humain. Il faut nous accueillir, il faut nous célébrer parce qu'on est cette diversité-là et que c'est quelque chose qu'il faut défendre, je crois. En tout cas, moi, en tant que médecin, je suis très fier de le défendre auprès de mes patients et de mes patientes et de le défendre en tant que citoyen. Alors, en tant que médecin, justement, vous publiez souvent des billets sur votre blog. Alors, voilà, ce n'est pas simple d'être médecin généraliste. On prend le pouls de la société. Elle va comment pour vous, cette société, aujourd'hui ? Elle va mal. Je crois qu'un des motifs de consultation les plus fréquents en ce moment, c'est la souffrance au travail. Et je pense que nos élites ne se rendent pas compte de la colère qui monte. En France, on est quand même un des pays d'Europe qui consomme le plus d'anxiolithiques et ça dit aussi quelque chose de notre pays. Et moi, en tant que médecin, j'essaie d'agir à mon niveau. Et je me bats pour mes patients et mes patientes pour qu'ils puissent aller au travail ou ne pas y aller s'ils sont malades du travail. Parce qu'en France, aujourd'hui, on est malade du travail. Ça, il faut le dire, il faut le répéter. Moi, j'ai des patients qui viennent. Ils ont 30 ans, on fait des radios. Ils ont le corps pété, ils ont le corps de vieillard. On le voit sur les radios. Et ce corps-là, ce corps social, il dit quelque chose. Et c'est ce que j'essaye de relayer à mon échelle en tant que romancier. Dernière question. On voit que vous avez beaucoup de fans qui sont déjà là. Ça se passe comment, la rencontre avec eux ? C'est Fantastique Brief, c'est un salon qui est merveilleux. Chaque année, c'est un bonheur, c'est une fête de venir ici. Et puis, je crois qu'il faut se battre pour la culture. Dans le monde dans lequel on vit, il faut se battre pour que les gens lisent, que les librairies ouvrent partout en France. Et qu'on célèbre partout la culture. Merci beaucoup, Baptiste Paulure. On recommande à tous nos téléspectateurs ce livre, Toutes les histoires d'amour du monde. Et on va retrouver tout de suite Martial, qui est quelque part dans la foire, avec un autre auteur encore très différent, Martial. Mais oui, tout à fait. Et d'ailleurs, cet auteur, il va nous parler du lot. Il s'agit de Serge Joncourt, qui sort Chien-Loup, chez Flammarion. Alors, 2017, un couple, Lise et Franck, passent trois semaines l'été dans un petit village isolé d'Orsières. Et c'est des allers-retours dans le même village, aussi, en 1914, où l'on voit les ravages dans nos compagnes de ce conflit. Notamment, alors ça, je l'ai appris, les animaux enrôlés de force, Serge Joncourt. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on dit assez peu. Mais il y a eu 11 millions de chevaux tués pendant la guerre, pendant le conflit. C'est ce qui est énorme. Et encore, on ne parle pas des chiens qui ont été réquisitionnés, des bœufs, évidemment, qui ont monté sur le front. Et des vaches quotidiennement, 25 000 vaches par jour, qui allaient alimenter les ratas, les ragoûts et les soupes. Alors oui, vraiment, ce qui est étonnant dans votre roman, c'est qu'au début, on se dit, bon, allez, OK, encore un roman terroir. Et en fait, pas du tout, quoi. L'angoisse monte. Et c'est vraiment loin, loin, loin de Rousseau et de l'enchantement de la nature, là, vous êtes. Voilà, tout à fait. C'est un roman qui est sur deux époques. On commence à 14. Et puis, il y a une intrigue qui se passe aujourd'hui, de nos jours, avec un couple qui loue un gîte dans un coin complètement perdu, où il n'y a pas de connexion. Et là, ils vont se reconnecter. Finalement, non pas au réseau, mais à la nature. Et ils vont découvrir que cette nature, elle est belle, mais elle est sauvage. Et dans sauvage, il y a sauvage, c'est-à-dire un peu brutale, un peu violente. Et ces animaux qui s'entrentchassent, qui s'entretuent et qui s'entredévorent. Avec un chien-loup qui va littéralement choisir l'homme de ce couple. Voilà, je l'ai appelé chien-loup parce que le personnage principal pour moi de ce roman, c'est ce chien. C'est un chien-loup, je trouve ça pas banal. Mais c'est un chien qui a, d'une certaine façon, les adopté. Alors qu'en général, on pense que ce sont les maîtres qui adoptent les chiens. Là, c'est ce chien qui va les adopter. Ce couple-là qui est un peu perdu dans cette nature. Alors, ce roman parle de la sauvagerie animale, mais surtout humaine. Alors, on a vu avec l'itinérance d'Emmanuel Macron, mémoriel. Eh bien, 100 ans après, qu'est-ce que vous pensez de ces violences qui ont eu lieu ? Est-ce qu'elles ont laissé des traces dans notre société ? Oui, tout à fait. Et les violences, on parle toujours des violences du combat et des poilus qui étaient au front. Mais on oublie un peu les 99% du territoire restant, de ces femmes en particulier qui restaient là et qui étaient confrontées aux moissons à faire, aux vendanges, aux enfants à élever toutes seules comme ça. C'est-à-dire que, d'un seul coup, les femmes se sont retrouvées du côté du vivant pendant que leur mari et leur père basculaient du côté de la mort. Et j'avais envie de parler de ces femmes qui ont tenu, on pourrait dire, la France à bout de bras pendant 4 ans. Alors aussi, très intéressant, on sent que finalement, dans votre roman, eh bien, il ne faut pas réveiller, c'est ce que vous dites, réveiller en nous un petit peu de cette violence qu'il faut pour se défendre. Oui, parce que la violence, elle affleure à tout moment. Vous savez, il suffit parfois de faire du vélo en ville ou qu'une trottinette roule sur un trottoir. À tout moment, on sent qu'il y en a qui seraient prêts à mordre pour assez peu, finalement. Donc, cette violence, on la domestique. Mais parfois, elle nous déborde, elle nous échappe. Et là où c'est dramatique, c'est quand ça se passe au niveau des nations. Merci beaucoup, Serge Joncourt, pour ce magnifique roman chien-loup, toujours d'actualité. Anaïc, on vous retrouve, je crois, avec la 70e miraculée de Lourdes. Eh oui, Martial, elle est là, juste à côté de moi, Sœur Bernadette Moriot. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous vous présentez donc ce livre, « Ma vie est un miracle » dans lequel vous racontez votre guérison miraculeuse à Lourdes en 2008, qui a été reconnue, inexplicable en l'état des connaissances, 10 ans plus tard. De quelle maladie vous souffriez ? Du syndrome de la queue de cheval, c'est-à-dire une atteinte de la colonne vertébrale et des racines nerveuses, lombaires et sacrées bilatérales, qui me conduisaient petit à petit vers la paralysie. Alors, vous racontez comment ça s'est passé. Une chaleur qui part du cœur et qui se répand partout. Et vous précisez, je suis chargée de vous le dire, mais pas de vous le faire croire. C'était important pour vous de préciser ça ? Oui, parce que tout le monde n'est pas obligé de le croire. Il y a des gens pour qui ça ne rentre pas dans le cadre. Et moi, je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, pour faire de la pub, mais simplement, je respecte les convictions de chacun. Alors, vous posez la question sur la une, « Pourquoi moi ? » Vous avez la réponse ou pas, aujourd'hui ? Non, je n'ai pas la réponse. Pour moi, ça reste un mystère. Ma réponse, c'est de dire que ce don qui a été fait à l'Église, eh bien, l'Église me demande de témoigner des merveilles de Dieu. Et je pense que, pourquoi moi ? C'est peut-être que le Seigneur m'a choisi pour être un instrument pour dire ces merveilles. Alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on voit comment ça se passe, ce reconnaissance de guérison miraculeuse. Ça dure très longtemps. Vous êtes examiné sous toutes les coutures. Toutes les coutures, oui. C'est-à-dire que vous êtes dans... Vous pouvez nous raconter, vous êtes dans un amphi avec des médecins tout autour de vous ? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils ont besoin de connaître l'histoire, mes origines, et puis toute l'historique de la maladie, avec les documents médicaux à l'appui, et puis les contrôles avant et après, pour pouvoir comparer. Vous dites que vous êtes quelqu'un de très franc, de très spontané. Cette célébrité soudaine, là, qui arrive, comment vous le vivez ? Je le vis tout simplement, comme je suis, sans... sans prendre la tête, parce que ce que j'ai vécu, je l'ai reçu de Dieu. Moi, j'y suis pour rien, donc je reste... J'ai comme modèle la petite Bernadette Soubirous, et j'ai à rester dans l'humilité. Moi, je n'ai pas à m'en orgueillir puisque je n'ai rien fait pour. Alors, vous dites souvent que les gens que vous rencontrez maintenant, ils veulent vous toucher, parce que vous avez été, quelque part, touchée par la grâce. Comment ça se passe ici, votre séjour à Brive ? Ici ? Oh non, pour l'instant, on n'a pas cherché à me toucher. Non, non, ça va. Ça va. D'accord. Et si vous deviez résumer le message que vous souhaitiez faire passer avec ce livre, quel serait-il ? Ne jamais désespérer, que aussi abîmés soient-t-on, Dieu peut toujours nous recréer. Et c'est pour ça que je suis contre l'euthanasie, parce que quel que soit notre État, on a des forces de vie en nous que les autres ne peuvent pas mesurer. Et au moment où peut-être on voit que ça peut être la fin, ce n'est pas forcément la fin. Et vous vous adressez notamment aux personnes malades, aux personnes qui souffrent dans ce livre, en leur disant, voilà, je partage votre peine. Oui, je vous partage pour que vous gardiez l'espérance. Et puis, je leur dis aussi que moi aussi, j'ai eu mes moments de découragement, de lutte, de combat, mes doutes, malgré ma foi. Et que l'essentiel, c'est de ne jamais rester tout seul. Que dans la maladie, il faut toujours garder cette relation fraternelle, cette ouverture, et faire quelque chose de ses mains. Merci beaucoup, Bernadette Morieux. Je rappelle votre livre, Ma vie est un miracle. On va retrouver Marcel, qui est avec la star incontestée de cette fois. Ben oui, bien sûr. Amélie Noton, donc 26 participations, avec cette année les prénoms épicènes chez Albin Miciel. Alors, des participations à la Foire du Brive et des milliers de lectrices et de lecteurs, n'est-ce pas, qui font le siège d'Amélie Noton, dont vous, madame ? Oui. Pourquoi vous aimez Amélie Noton ? Parce que c'est Amélie Noton. Elle est merveilleuse. Oui, mais alors, au niveau littéraire ? Eh bien, j'adore ce qu'elle écrit. C'est sa fibrilité d'écriture, son intelligence, c'est merveilleux. Alors, on va se rapprocher d'Amélie Noton, justement. Merci, madame. Amélie Noton, bonjour, merci d'être présente avec nous. Donc, ce rapport aux lecteurs, il est essentiel pour vous. Je crois que vous consacrez même beaucoup de temps à leur écrire. Je réponds au courrier papier de mes lecteurs, dans des lettres papier. Donc, du moment qu'on me laisse une adresse papier, je réponds à toutes les lettres que je reçois. Alors, on se demande même si vous n'êtes pas un peu hypermnésique. Ce matin, je vous épiais et je vous entendais dire à une jeune femme « Bonjour, Anaïs, comment ça va ? » « Ah, mais vous êtes trouvée un compagnon, alors ça se passe bien, le travail ? » Je me suis dit « Mais c'est incroyable, elle connaît tous ses lecteurs. » Il faut dire que là, il s'agissait d'Anaïs qui est une de mes meilleures amies et lectrices. Mais c'est vrai que ce tisse entre mes meilleurs lecteurs et moi des relations d'amitié profondes. Alors, évidemment que je me souviens d'eux, ce sont mes meilleurs amis. Alors, les prénoms épicènes sont unisexes ? Ils vont au masculin comme au féminin ? C'est une ambiguïté qui m'a toujours intéressée. Je me suis toujours demandé quel effet ça faisait de s'appeler Claude ou Dominique quand les gens, au premier abord, quand ils ne voient que votre prénom, ne savent pas si vous êtes un homme ou une femme. J'ai voulu explorer ça dans ce livre. Alors, c'est l'histoire d'une vengeance terrible. Mais est-ce que la vengeance est un plat qui se mange froid, Amélie Nothomb ? Bien sûr, la vengeance pour être intéressante doit se manger froid. Quand on se venge tout de suite, ce n'est pas vraiment de la vengeance, c'est juste des réflexes. Quand on attend 20 ans pour se venger d'un Kuba, bon, c'est monstrueux, mais c'est passionnant. Brivez-vous ? On le voit toujours avec cette coupe de champagne, n'est-ce pas ? C'est une histoire d'amour. Brivez, c'est le tout premier salon du livre où je me sois rendue l'année de mon premier roman il y a 26 ans. Et mes meilleurs lecteurs, c'est à Brivez que je les ai rencontrés. Et 26 années après, ils viennent toujours me voir. 26 années après. Et avec, on va revenir à votre livre, donc, les prénoms épicènes, avec notamment, il est question à un moment d'un poisson, le sélacanthe. Le sélacanthe est ce poisson des abysses qui a l'extraordinaire faculté de se mettre en état de mort clinique quand les conditions de sa survie ne sont plus réunies et de ressusciter quand les conditions de sa survie réapparaissent. Nous voudrions tous pouvoir passer au travers des siècles comme le sait l'acanthe. Alors, la personne qui aime, vous dites, dans votre livre, est la plus forte, écrivez-vous. C'est un livre, finalement, sur le triomphe de l'amour en tout état de cause. Oui, vous savez, c'est le contraire de ce qu'on nous a appris. Nos mères nous disaient, ma petite, si un jour, tu es amoureuse, tu vas voir, tu auras le dessous, tu surtout n'aimes personne parce que tu seras trop faible. Je pense exactement le contraire. Je pense que, quand on aime, on possède une force extraordinaire et on est capable de tout. Dites donc, vous nous filez la pêche. Merci beaucoup, Amélie Nothon. Anaïque, on vous retrouve tout de suite avec un roman coup de poing d'Inès Bayard. Oui, je ne suis pas loin de vous, Martial, sur le même stand que vous. Ce roman s'appelle Le malheur du bas, premier roman chez Albin Michel signé Inès Bayard. Bonjour, Inès Bayard. Merci d'être avec nous. Le bas, c'est le sexe de Marie, le bas du titre. C'est un livre au style très direct, organique, où vous ne prenez pas de pincettes pour décrire le corps de la femme dans tout ce qu'il a de parfois difficile. Comment vous avez travaillé pour décrire ce processus puisqu'il est question de viol, il est question aussi de grossesse ? Oui, c'est un roman qui s'articule autour du corps de la femme. C'est un roman qui contient une certaine violence, mais c'est cette violence que j'ai retrouvée aussi dans les témoignages de femmes qui m'ont permis d'avoir une documentation pour ce livre. Et vous ne la retrouviez pas cette violence dans ce que vous lisiez par ailleurs. Vous disiez, ce n'est pas décrit justement ces agressions, pas assez justement. Alors, il y a deux traitements parce que là, c'est un roman, ce n'est pas un essai. Donc, il y a évidemment une manière totalement différente d'aborder ces problématiques, ce problème du viol dans les médias et dans les romans. Dans les médias, c'est vrai que c'est traité de façon qui, pour ma part, m'apparaît assez superficielle. Édulcorée même peut-être ? Assez édulcorée et le traitement journalistique en fait recouvre les témoignages de femmes dans une actualité et donc ça peut être dangereux, je pense, pour d'une certaine façon. Oui, parce qu'on ne peut pas choquer en fait. Oui, et puis surtout, je pense qu'au bout d'un moment, la répétition, le fait que l'actualité change à une vitesse très rapide, fait que le sujet devient de moins en moins, interpelle de moins en moins. En fait, je pense que c'est ça le risque. Alors, vous commencez votre livre par la fin, une scène très violente. Ça fait penser un peu à Chanson douce de Léla Slimani. Est-ce que c'est pour changer le regard du lecteur sur votre personnage ? On sait déjà ce qui va se produire et on va voir comment on arrive là. La technique, en fait, de la prolepse, donc le fait de commencer par la fin du livre. Alors, en effet, on le retrouve chez Léla Slimani, mais on le retrouve aussi beaucoup dans le roman policier. C'était une manière, pour moi, de faire entrer le lecteur immédiatement dans l'atmosphère générale du roman, d'une certaine façon, je ne triche pas, j'expose dès le départ comment ça va se dérouler et dans quelle ambiance, dans quelle atmosphère ça va se faire. Donc ça, c'était important pour moi d'appeler le lecteur dès le départ pour lui permettre ensuite de rentrer dans l'histoire de façon plus prenante. Alors, vous avez 26 ans, c'est un premier roman qui a fait date. 27 ans. Ah ben, oui, vous avez grandi depuis la dernière fois que j'ai lu un artiste sans vous, sans doute. Vous êtes à votre premier salon du livre, c'est votre premier roman. Vous vous attendiez à tout ça parce que ça marche très bien. ça interpelle. Votre livre, il interpelle les lectrices. Oui, je suis assez contente. Oui, ça se passe plutôt bien. Pour un premier roman, en tout cas, ça se passerait bien. Après, c'est vrai que c'est un peu... C'est un tourbillon. Oui, d'une certaine façon. Après, j'ai la chance comme ça d'habiter en Allemagne, donc je suis coupée aussi de tout ça à partir d'un certain moment. Mais la promotion, oui, un exercice très particulier. Est-ce que c'est vrai que quand vous l'avez écrit, vous ne pensiez pas forcément le publier ? Oui, c'est vrai. Je l'ai écrit ce roman et je l'ai montré à une amie à moi à qui je le dédicace, qui s'appelle Geneviève Combaz-Botteillat. C'est elle qui a pris l'initiative de l'envoyer par la poste. Et trois semaines ou un mois après, j'ai eu une réponse de mon éditrice, Lina Piteau, chez Albain Michel. C'est une belle histoire. Oui, c'est l'histoire des auteurs qui envoient leurs livres par la poste et qui ont une chance comme ça d'être publiés. En un mot, on peut dire que c'est un livre féministe à l'heure de Me Too, à l'heure de Balance ton Pant. C'est un livre qui a cette importance-là pour vous ? Ce n'est pas un livre que je pourrais considérer comme féministe, mais les problématiques et toute la thématique du corps de la femme qui est abordée sont fatalement, rentrent fatalement dans le débat féministe. Mais étant moi-même féministe, et en étant moi-même une femme, il est vrai que certaines problématiques me tiennent particulièrement à cœur et tant mieux si elles sont exploitées de cette façon. Merci beaucoup Inès Bayard. On le conseille, ce roman, on le conseille aux femmes et on le conseille aussi aux hommes. Il est vraiment excellent. On va tout de suite retrouver Martial avec un auteur dans les rayons. Et oui, tout à fait, avec une star de la littérature jeunesse. Peut-être qu'on ne la connaît pas, mais elle vend énormément, énormément de livres à travers le monde. Rebecca d'Autremer, bonjour. Alors, les riches heures de Jacominus Gainsborough donc chez Sarbacane, l'histoire d'un petit lapin. Oui, c'est ça, un tout petit lapin, très mignon, j'espère, qui porte un nom un peu pesant, un peu lourd et je raconte toute sa vie, ses premières heures aux derniers instants. Alors, vous êtes illustratiste et aussi auteur et quelque part, en lisant votre livre, on se dit, tiens, finalement, on n'est pas vraiment dans le conte, on est plutôt dans un conte philosophique. Là, je voulais vraiment parler de la vie avec toutes ses découvertes, ses joies, mais ses peines aussi, des moments heureux, des rencontres, la découverte des autres, grandir, vieillir, savoir contempler, profiter de la vie. Donc, forcément, ça amène un peu de réflexion philosophique lapinesque, mais quand même, oui, c'est ça. Lapinesque, tout à fait, mais avec des dessins, on les voit qui sont vraiment magnifiques. Donc, avec parfois même des références, on voit à un moment donné Benjamin Rabier, par exemple, qui était un illustrateur qui faisait des animaux extraordinaires, notamment. Donc, ce livre, il est pour petits, mais il est grand aussi. Oui, ce que j'aimerais, c'est que ce soit un livre vraiment à partager. Les plus petits, parce que le lapin est très mignon, peuvent rentrer dans le livre, mais c'est vrai que j'aborde des thèmes sur la vie qui sont peut-être qui s'adressent aux plus grands et c'est l'occasion pour les petits qui ont la chance d'avoir des parents qui leur font la lecture, d'évoquer des moments de la propre vie de leurs parents. Et c'est vraiment un livre à partager en famille. Alors, il y a vraiment une forme de contemplation en regardant vos images qui sont même presque des tableaux, d'ailleurs. Je crois qu'il y a même des originaux dans des galeries parisiennes. Oui, alors moi, je travaille à la main, donc c'est du travail ce qu'on dit traditionnel maintenant, mais c'est juste un travail d'illustration sur papier et pinceau. Et effectivement, je vais exposer à Paris à partir du 21 novembre dans la galerie Robillard. Et donc, les gens peuvent venir voir les originaux. c'est toujours agréable de voir les vraies peintures. Et puis, c'est vrai que sinon, dans le livre, il y a des références à des peintres. J'ose pas les nommer parce que c'est tellement des grands peintres que je me suis intéressée à la peinture classique pour faire des petits clins d'œil à droite à gauche. Alors, bien sûr, pour ceux qui vous connaissent, on se souvient de L'Amoureux, de Baba Yaga, de Cyrano, de Princesse oubliée et méconnue, des centaines de milliers d'ouvrages vendus dans le monde entier. C'est pas difficile de se renouveler, c'est intéressant. C'est ce que je cherche à faire en tout cas. C'est ça qui est passionnant. On a toujours le sentiment en tout cas qu'il n'y a pas de rupture entre le monde de l'enfance et le monde adulte quand on vous lit. Moi, j'ai pas l'impression, je suis... J'aime pas trop quand on dit j'ai gardé mon âme d'enfant. C'est pas ça, c'est juste que je suis la même personne. Bien sûr, j'ai grandi et on grandit tous, mais il n'y a pas de raison de laisser tomber en grandissant des rêves et des plaisirs d'enfants. C'est mieux de les garder. Si les livres peuvent aider à ça, c'est bien. Moi, je ne vois pas de différence. Il n'y a pas de raison de se couper une fois adulte de son enfance. C'est trop dommage. Tout à fait. D'ailleurs, vous êtes le petit lapin Yacominus et nous aussi, quelque part. On est resté. Merci beaucoup, Rebecca, notre mère. Et donc, on vous retrouve, Anaïc, avec, je crois, Fais pas ci, Fais pas ça, non, c'est ça ? Oui, Martial. On sait que vous êtes fan comme moi de cette série. On va retrouver l'un des comédiens préférés des Français avec son rôle de Renaud Lepic, avec le rôle dans le prénom aussi Guillaume de Toguedec. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ici en tant qu'écrivain et non pas comédien puisque c'est votre premier livre, Les portes de mon imaginaire. Vous dites dans ce livre que lire à voix haute pour vous quand vous étiez enfant, c'était une torture et que aujourd'hui, vous êtes comédien, vous jouez sur toutes les scènes de France. Qu'est-ce qui s'est passé ? On m'avait proposé d'écrire ce livre et je ne voulais pas le faire parce que c'est un mauvais souvenir pour moi, la littérature, l'apprentissage de l'orthographe, la lecture à voix haute et après tout, je me suis dit si ma popularité aujourd'hui acquise permet de pouvoir aider au moins un enfant ou un adulte qui n'ose pas ouvrir encore aujourd'hui un livre parce qu'il a eu des difficultés pour apprendre à lire ou qu'on lui a dit la culture, ce n'est pas pour toi, je trouve que c'est une injustice absolue. Donc, je me suis dit faisons ce livre pour témoigner et dire que malgré ces difficultés, on peut faire grâce au mot une œuvre, grâce au mot, on peut en faire son métier et que les grands auteurs peuvent nous sauver. Je pense qu'un grand auteur peut changer une vie. Et puis alors, un métier conservateur national d'art dramatique, vous raconterez votre audition dans ce livre, c'est vraiment très intéressant, la classe libre du cours Florent, vous avez eu un César, qu'est-ce qui a déclenché tout ça ? Qu'est-ce qui a permis tout ça ? Je crois que c'est la vocation enfouie en moi depuis que j'étais tout petit justement et que j'ai pris ma revanche sur une éducation un peu qui a eu du mal à naître en moi, à l'accès à la lecture, etc. Et je me suis dit si je veux un jour jouer, il va bien falloir que je puisse lire à voix haute, que je puisse dire des grands textes de grands auteurs devant un public. Donc j'ai tout réappris grâce à ma passion du théâtre en fait. Et justement, vous partagez cet enthousiasme, vous parlez de Molière, de Pagnole, de Musset, de Sylvain Tesson, de Victor Hugo, vous avez d'ailleurs participé à son discours sur France 2. Oui, discours sur la musée. Il vous accompagne ces auteurs aujourd'hui au quotidien ? Vous dites que vous inscrivez des petites phrases au-dessus de votre bureau régulièrement ? Oui, parce qu'en fait, quand je lis une phrase qui me percute, qui me trouble, qui me touche, je me dis, mais juste, je vais l'oublier, qu'est-ce que je fais ? Alors donc, je prends l'agenda du jour et je recopie à la date du jour la phrase qui a frappé mon esprit ce jour-là. Et du coup, elle m'accompagne en reprenant mes agendas parce que je suis encore à l'époque du papier, je suis un acteur à l'ancienne. Vous ne lisez pas sur liseuse électronique ? Non, je ne lis pas sur liseuse, je déteste ça, j'aime bien le papier, j'aime bien le contact physique du papier. Je suis d'accord avec vous, mais bon. Et donc, je garde mes agendas et je retrouve ces phrases qui accompagnent ces moments-là de ma vie et qui m'accompagnent toujours aujourd'hui. Alors, vous expliquez avec beaucoup de tendresse ce que vous devez à ces rôles si populaires de Renaud Lepic, de Claude Gatignol dans le prénom. Vous dites, devenir populaire ne nous donne pas des droits, bien au contraire. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est sur le devant de la scène à mon Renaud Lepic. Ce n'est pas si mal finalement. Un peu de respect en fait les uns envers les autres. On approche de la fin de notre émission. Ça va bientôt être l'heure de nos coups de cœur. Est-ce que vous, tiens, vous avez eu des coups de cœur récemment pour des livres qui sont sortis ? Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Alors, je viens de lire hier un livre de Jean Dormesson, son dernier livre qui s'appelle Un Osana sans fin où Dormesson passe en revue tout ce qui a pu... Il s'interroge qu'est-ce qu'il y avait avant notre naissance et qu'est-ce qu'il y a après, évidemment. Est-ce qu'il existe une vie dans l'au-delà ? Est-ce qu'on peut croire en Dieu ? En fait, des questions assez essentielles et il les tranche de façon très émouvante et très percutante. Et il faut savoir qu'il est mort deux jours après avoir mis un point final à ce livre. Donc, on a lu ça ce matin dans le théâtre de Brive qui est devenu l'espace Jean Dormesson en présence d'Héloïse Dormesson, sa fille. Qui a été deux fois président de la foire du livre. Voilà, c'est pour ça qu'on lui a rendu dommage ce matin. Et c'était très émouvant. Très émouvant. Un grand auteur. Très beau livre. C'est une très belle fin d'émission. Merci beaucoup, Guillaume de Tonquébec. Je rappelle le nom de votre livre, Les Portes de mon Imaginaire. On le conseille à tous ceux qui nous regardent et on approche de la fin de cette émission. Martial, vous m'avez rejoint ? Venez près de moi. Nous allons faire maintenant nos petits coups de cœur traditionnels. Alors, je commence par La vraie vie de la Belge, Adeline Dieudonné. Le voici. C'est un premier roman angoissant, addictif qui a remporté le très convoité prix du roman FNAC. L'histoire d'une petite fille de 10 ans qui fuit son quotidien terrible en remontant le temps pour faire découvrir à son petit frère la vraie vie. Une chronique familiale à hauteur d'enfant qui s'est imposée en tête des ventes. C'est amplement mérité. N'hésitez pas à l'acheter. C'est aussi le coup de cœur de la présidente Delphine Devigan. Bon, mon coup de cœur, c'est un creusois d'adoption. La toile du monde chez Albain Michel dans Tonin Varenne et après ses deux précédents opus 3000 chevaux vapeur et Équateur épopée picaresque noire avec en toile de fond de cette toile du monde. Aujourd'hui, c'est l'Expo universelle, non pas celle de 1889 à Paris, mais celle de 1900. L'héroïne, une jeune journaliste américaine est envoyée pour couvrir l'événement. On va découvrir les débuts du Métropolitain, par exemple, avec Fulgence. Bienvenue. Vous racontez bien, Martial, j'adore ça. Un peintre aussi américain, Le Blanc, James Le Blanc, Stewart. Ce qui est intéressant avec Varenne, c'est qu'il explore la grande histoire à travers une mosaïe de gens inconnus mais ayant existé le petit bout de la lorniette à lire impérativement La Toile du Monde chez Albin Michel. Merci beaucoup. Merci, Martial. On a chaud, mais on est content de vous avoir fait découvrir tous ces docteurs, de les avoir rencontrés. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez la revoir sur notre site internet France 3, Nouvelle Aquitaine. Merci à toutes les équipes techniques qui étaient avec nous à Brive, à l'image, au son, à la réalisation. Merci à Nadia, à Gaël, à Marie-Catherine qui nous aident à transporter tous ces livres dans ces allées si bondées. Il y en a d'autres à découvrir aujourd'hui. N'hésitez pas. Bonne lecture à tous et à très bientôt.